– Bonsoir, Denis Labouret, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être venu, nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir à l'occasion de ce très bel événement qui est la parution dans la Pléiade des deux premiers volumes, on verra si c'est deux premiers et deux derniers, des volumes de Romain Garry concernant l'ensemble des romans et récits. C'est un véritable événement dans la mesure où d'abord ça a ouvert ce qu'on appelle la quinzaine de la Pléiade qui est toujours un moment important dans la vie de la librairie et puis ce sont deux volumes qui ont connu un écho très fort aussi bien dans la presse que justement auprès des libraires. Alors on est très heureux puisque Romain Garry fait partie de ces auteurs qui sont très chers au cœur des libraires, très chers au cœur des lecteurs, c'est un auteur dont l'intérêt qu'il a suscité auprès du large public ne s'est jamais démenti et qui même depuis une vingtaine d'années n'en finit plus de s'accroître. On voit des biographies, il y a eu des films d'adaptation qui ont été faits, des versions en bande dessinée. Donc il y a une vraie passion pour l'œuvre et on verra, avec un lien assez fort, pour l'homme probablement aussi puisque la figure de Romain Garry est à plusieurs titres une figure assez fascinante. Alors est-ce que, pour commencer directement par l'objet qui nous occupe, vous pourriez nous dire pourquoi il a fallu attendre presque 40 ans depuis la mort de Romain Garry pour avoir ses volumes dans la Pléiade, pourquoi il n'y a pas le droit à la Pléiade de son vivant, alors qu'on pourrait imaginer que son statut lui permettait, est-ce que finalement il n'y a pas eu longtemps une sorte de malentendu entre une reconnaissance publique très forte de l'œuvre de Romain Garry, mais qui était peut-être perçue comme une œuvre un peu facile ou justement trop grand public pour soit les universitaires, soit les éditeurs ? Oui, il faut que le temps que la consécration vienne un peu naturellement, en quelque sorte, pour que la Pléiade… Je ne suis pas responsable de l'édition de la Pléiade et de choix de la Pléiade, il n'en aurait tenu qu'à moi, peut-être que le choix aurait été fait plus tôt, mais de fait l'éditeur attend que l'auteur, que l'œuvre soit mûre, en quelque sorte, et certains auteurs demandent une consécration plus lente dans la durée. Je crois que Camus était entré dans la Pléiade juste après sa mort, ça va être extrêmement rapide pour Camus, parce que ça allait de soi. Pour Garry, de fait, juste après sa mort, c'est le moment où on a découvert la vérité de l'affaire Ajar, ça a été explosif en 1981, et il fallait le temps que soit, en quelque sorte, digérée, cette information, et d'autre part, il fallait aussi peut-être le temps que justement l'œuvre se dissocie de l'homme, parce qu'au moment de sa mort, c'est l'homme qui fascinait, qui était extraordinaire, qui était, il avait un côté people, un côté, bon, il a fréquenté Hollywood, il a fait du cinéma, il était le mari de Gene Semergue, et il fallait sans doute le temps qu'on s'aperçoive que l'œuvre tenait la route et méritait une édition de référence. Il faut aussi le temps, ensuite, pour que les chercheurs, pour que les critiques analysent justement les textes, en se défaisant des clichés qui avaient cours en son temps. Parce que de fait, Garry a eu un malentendu avec ses contemporains, il était déjà très populaire et très lu dans les années 60-70, avec les racines du ciel, la promesse de l'aube, etc. Mais il avait un déficit du point de vue de la reconnaissance critique. Il y a eu un malentendu entre Garry et la critique, un malentendu entre Garry et l'université, notamment parce qu'à l'époque, c'est la nouvelle critique qui tenait le haut du pavé, c'est le structuralisme qui faisait la loi, et c'était assez mal vu de raconter des histoires avec des personnages. Bon, Garry est un auteur, est un romancier qui raconte des histoires avec des personnages. Et en quelque sorte, il y a eu un retour au récit, à l'histoire, à l'intrigue, aux personnages, depuis les années 80, qu'on constate d'ailleurs dans l'histoire littéraire de façon générale. Garry, peut-être, n'a pas eu de chance en son temps. Il a écrit dans les années 60-70, au moment où son exact contemporain, Roland Barthes, qui est né en 1915 et mort en 1980, était quand même la figure de référence. Roland Barthes qui ne cite jamais Romain Garry. Donc, il faut du temps pour que l'intérêt littéraire de l'œuvre soit reconnu, pour que la valeur littéraire de l'œuvre soit reconnue. À l'université, c'est surtout à partir des années 2000 qu'on a commencé à faire des colloques. Le premier grand colloque, c'est en 2000, à la Sorbonne Nouvelle, avec Mireille Sacotte, c'est elle qui a eu l'idée. Et en même temps, Mireille Sacotte raconte elle-même, c'est elle qui a dirigé l'édition de la Pléiade, elle raconte qu'elle est venue à Garry parce qu'une étudiante lui a dit « Je veux faire une thèse sur Garry, est-ce que vous voulez bien me diriger ? » Mais c'était mal vu. À l'époque, personne ne voulait diriger une thèse sur Garry. Et Mireille Sacotte a été conduite à s'intéresser à Garry du point de vue universitaire par une étudiante. C'est les étudiants qui étaient demandeurs. L'étudiante en question, c'est Firiel Abdeljawad qui a aussi participé à cette édition maintenant. Mais au départ, ce colloque de 2000, ce n'était pas une initiative universitaire d'abord. Et pourtant, il y a eu Pierre Bayard, qui est maintenant assez connu pour d'autres livres. Il y a eu Zvetan Todorov, qui a commencé à s'intéresser à Garry quand il n'était plus structuraliste et qu'il n'était plus formaliste. Donc, à partir des années 2000, il y a eu vraiment cette reconnaissance critique. Et ensuite, le projet de la Pléiade est né à peu près en 2013-2014, au moment du centenaire de la naissance de Garry en 2014. On a commencé à en parler à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut le temps que la consécration se fasse. Je crois que celle qui serait la plus heureuse, c'est la mère de Garry, celle qui disait à son fils, tu seras ambassadeur de France, Romain, tu seras ambassadeur de France, tu seras Victor Hugo, tu seras prix Nobel. Bon, il a été Goncourt deux fois et pas prix Nobel. Il a été consul de France et pas ambassadeur. Mais je pense que si Nina Katchev, qui ne connaissait pas encore la Pléiade alors qu'elle était créée quand même autour de 1930, si Nina Katchev, la mère de Garry, dans la première zone, lui avait dit, tu entreras dans la Pléiade, mon fils, là, elle serait contente de voir que c'est réalisé. Donc, il faut du temps avant que la consécration se fasse. Et je pense que c'est bien que ça réponde à une demande et à une attente plutôt que de faire une Pléiade à contretemps qui ne correspond pas à une attente. L'attente est venue. Aujourd'hui, on est très content de voir que beaucoup de critiques disent pourquoi il n'y a pas l'angoisse du Roi Salomon ? Pourquoi il n'y a pas au-delà de cette limite dans la Pléiade ? Mais on aurait bien aimé que ces critiques-là nous disent, il y a 5, 10, 15 ans, on veut Garry dans la Pléiade. On ne les entendait pas. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y avait une attente et que les critiques, à leur tour, reprennent ce discours positif sur Garry à leur compte, alors qu'on ne les entendait pas beaucoup. Dans le cas d'Aranchaîné, on est uniquement en entrefilé. Il n'y a pas l'angoisse du Roi Salomon, il n'y a pas au-delà de cette limite dans ces deux volumes. En principe, c'est quand même conçu comme un ensemble. Ce coffret est un tout, puisqu'il commence à Éducation européenne, qui est le prix des critiques, en 1945, d'abord publié en anglais en 1944. Il s'achève avec Les Cers-Volants, 1980, et Vie est mort d'Émile Ajar, le testament littéraire de Romain Garry, qui révèle que Ajar et lui ne faisaient qu'un. Donc, le coffret est conçu comme un ensemble. Et en principe, nous, on aimerait bien que la Pléiade, en tant que chercheur, en tant que passionné de Garry, on aimerait bien que ce soit le début d'une longue série, et qu'il y ait 4 ou 5 volumes. Si on publiait tout Garry, ça ferait sans doute 4 ou 5 volumes, puisqu'il y a 32, 33 oeuvres, ça dépend de la façon décomptée. Mais là, 14 ont été retenues pour la Pléiade, donc c'est un peu moins de la moitié. En volume, c'est plus de la moitié, parce que Les Racines du Ciel, c'est long. C'est un gros livre. Mais en principe, c'est conçu comme un tout, et il n'y a pas le projet dans l'immédiat de faire un autre volume. Je pourrais éventuellement revenir sur le choix des textes. Oui, justement, puisque nous y sommes, restons-y. Vous évoquez les remarques, comme toujours, c'est un grand jeu quand une Pléiade paraît, évidemment. Mais pourquoi il n'y a pas ceci ? Mais pourquoi telle version du texte quand il y a des textes qui proposent plusieurs versions ? Comment c'est justement organisé autour de Mireille Saccotte le choix des textes ? Pourquoi cela plutôt que d'autres ? Et peut-être aussi nous dire comment la Pléiade, dans les dernières années, s'est fait connaître autour d'éditions savants sur des questions de variantes, etc. Il est probable que l'œuvre de Garry ne se prête pas à ce genre de distinction. Donc à la fois nous dire comment s'est fait le choix des différents textes, pourquoi cela plutôt que d'autres, et puis en quoi ça consiste matériellement de faire une Pléiade Garry ? Pourquoi ce n'est pas simplement une édition comme les autres, comme il en existe déjà en poche ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des manuscrits ? Comment ça se passe ? Oui. Alors pour le choix des œuvres, c'est un compromis lucide qui n'est pas parfait, un compromis n'est jamais parfait, mais sur lequel nous, l'équipe, a eu une position unanime au bout du compte après discussion. Je disais hier dans une autre librairie, c'est un peu comme la fumée blanche pour le pape. Il faut que tout le monde soit d'accord, mais on sait bien que le pape, ce n'est pas non plus un homme qui a toutes les qualités, qui couvre tous les champs intellectuels et spirituels. Donc c'est un choix qui n'est pas parfait. Nous avons tous dans l'équipe des regrets, bien sûr, mais on trouve quand même des textes incontournables. Éducation européenne, le premier qui a fait connaître Garry, qui est un grand livre sur une histoire de résistance en Pologne assez fictionnalisée, assez réinventée par Garry, parce qu'il était aviateur en Angleterre à ce moment-là. Il ne connaissait pas du tout la réalité de la résistance en Pologne, mais ça a été quand même conçu comme l'un des grands textes sur la résistance, l'un des grands textes relatifs à la guerre contre le nazisme. Donc Éducation européenne, aller de soi, même chose pour les deux concours, Les racines du ciel, 1956, La vie de Vansoie, 1975. Même chose pour La promesse de l'aube, qui est l'œuvre majeure, l'œuvre culte de Garry. Il nous a semblé que Les Cers-Volants, le dernier roman, Testament, publié, début 1980, quelques mois avant son suicide, il nous a semblé que ce roman s'imposait aussi. C'est un roman somme. Ce n'est peut-être pas le plus profond et le plus complexe, mais il y a une sensibilité, une beauté. C'est aussi un roman de la résistance, de l'éducation européenne aux Cers-Volants. On a deux visions d'une relation à la guerre, au combat pour la liberté, au combat non seulement pour les compagnons de la libération, celui qui ont mené les compagnons de la libération, mais aussi des justes parmi les nations dans Les Cers-Volants. Donc, avoir ces deux romans en vis-à-vis, Les Cers-Volants est dédié à la mémoire, alors que l'éducation européenne était dédiée à un compagnon mort au combat dans les forces aériennes françaises libres. Donc, il y a un écho entre les deux œuvres qui font un bel ensemble. Côté Ajar, à partir du moment où on n'a pas tout Garry, il n'y avait pas de raison de prendre tout Ajar. Voilà pourquoi le roi Salomon a dû être sacrifié sur l'autel d'une édition qui est forcément sélective. C'est-à-dire qu'on a gardé le gros câlin qui est le premier, qui était un coup de tonnerre, une révélation à l'époque. Un jeune auteur inconnu qui fait un tabac dans l'édition. On ne sait pas d'où il vient. Il y a tout un mystère autour de lui. Donc, il fallait gros câlin, il fallait la vie de Vansoie qui est une grande œuvre qu'on juge parfois un peu mélo, mais c'est un texte très fort, très inventif du point de vue de la langue et de la structure, très lucide aussi sur une certaine réalité de l'immigration dans le Paris des années 70. Pseudo est un livre extraordinaire sur la folie et autour de la folie puisque Garry écrit en se mettant dans la peau de Pavlovitch Ajar qui dit pique-pendre de Tonton Makout lequel est Garry. Donc, c'est un livre vertigineux comme situation énonciative en plein au moment de la crise Ajar, de cette crise morale et de cette crise psychologique qu'a été l'affaire Ajar pour Garry. Donc, on a gardé quand même trois Ajar sur quatre et le petit texte testamentaire final qui est Vie et mort des mille Ajar. Pour les autres textes, de fait, il y a des choix. Par exemple, la danse de Gengiscon et non pas la tête coupable alors qu'on aurait plus de livres qui peuvent se lire à la suite l'un de l'autre qui sont jugés comme représentatifs de la veine picaresque de Garry. Mais la danse de Gengiscon est peut-être plus fort du point de vue de la mémoire de la Shoah mais une mémoire qui n'est pas du tout compassionnelle et relevant du devoir de mémoire puisque c'est un livre très drôle, très sarcastique, très violent aussi la danse de Gengiscon. Adieu Garry Cooper et non pas les mangeurs d'étoiles ni les clowns lyriques. Il y a eu certains choix qui sont le résultat de négociations aussi avec Diego Garry, avec le fils de Romain Garry et de Ginseberg qui est l'ayant droit, qui a son mot à dire. Donc, tous les choix ne sont pas des choix universitaires. Il y a des choix éditoriaux, des choix qui tiennent à l'héritage familial, à la mémoire familiale dont il a fallu aussi tenir compte. Donc, il y a les quelques œuvres phares et au second plan, des œuvres qui méritent plus que le détour, notamment Les Enchanteurs qui est un très grand roman semi-historique. C'est historique et fabuleux et mythologique à la fois puisque c'est quelqu'un qui, de nos jours, raconte ce qu'il a vécu au XVIIIe siècle. Donc, c'est quelqu'un de plusieurs fois centenaire qui raconte une histoire extraordinaire qui se situe dans la Russie de Catherine II. Donc, Les Enchanteurs, c'est un roman fabuleux. On disait que Gary était un romancier traditionnel, classique, mais c'est quand même imaginer que quelqu'un raconte son histoire au XXe siècle alors qu'il l'a vécu au XVIIIe siècle et qu'il a connu tous les personnages fascinants du XVIIIe siècle, c'est quand même assez étonnant comme situation énonciative. Donc, Les Enchanteurs est un très beau roman sur la magie, sur l'illusion, sur l'enchantement, sur les pouvoirs de l'imagination qui fascinent Gary. Donc, on a cherché un choix de roman qui était assez représentatif des grandes tendances de l'imaginaire de Romain Gary, de son pouvoir de séduction romanesque. D'autre part, ce sont des romans et récits, ce qui exclut le théâtre. Bon, Gary a fait quelques essais au théâtre qui n'ont pas été très très bons, donc ce n'est pas une grosse perte. Les meilleures réussites au théâtre, c'est au fond les romans qui ont été transposés au théâtre. Par exemple, Gros Calin a été transposé au théâtre, La vie de Vançois aussi, ça donne de bons résultats. Un peu comme pour Giono, d'ailleurs. Giono n'était pas un très bon auteur de théâtre, mais ces romans donnent parfois de très belles réussites au théâtre. Donc, on a écarté le théâtre qui ne méritait sans doute pas d'être retenu. On a écarté des entretiens comme La nuit sera calme, qui est un très beau texte autobiographique, entretien fictif, puisque Gary a fait en réalité des questions et des réponses. Donc, c'est un faux entretien. C'est du Gary à 100%, mais ce n'est pas très littéraire comme facture et ça ne relève pas tout à fait non plus des récits et romans tels qu'on les a conçus. On a écarté un gros essai de 1965 qui est pour Sganarelle, qui, à soi seul, aurait pris un volume entier. On l'a beaucoup cité parce que c'est très intéressant du point de vue de la pensée de Gary sur le roman, mais c'est très complexe, c'est très touffu, c'est assez brouillon d'ailleurs ce que Gary l'a écrit au fil de la plume. Donc, ça ne méritait pas une édition de La Pliade. Romans et récits, donc c'est d'abord des œuvres de fiction narrative, le pouvoir de l'imagination, et pour les récits, on peut le concevoir de deux façons possibles, comme on l'a écrit dans l'introduction générale, ou bien on place dans la catégorie récits Chien blanc, La promesse de l'aube, Vie et mort des Milajars, donc des textes plutôt autobiographiques qui ne sont pas des romans au sens strict, les autres textes qu'on a retenus étant des romans, ou bien on considère que le mot récit est important parce que toute l'œuvre est vraiment narrative au sens fort. À une époque où justement, les romanciers avaient tendance à dire que le roman devait se distinguer du récit, le roman c'était ce qui n'était plus du récit, et dans le nouveau roman, et dans le roman existentialiste, et Malraux, c'était un ami de Gary, mais Malraux dit que le bon roman ou le génie du romancier, c'est ce qui en lui le distingue du simple auteur de récit. Le roman est génial quand il se distingue du récit. Gary assume la veine narrative, la puissance narrative, la fonction humanisante et anthropologique du récit en tant que tel. Donc tous les romans sont aussi des récits, et les récits sont aussi des romans puisque La promesse de l'aube est un très beau roman. Ce n'est pas une autobiographie au sens strict, j'y reviendrai peut-être, mais Chien blanc aussi, Chien blanc est semi-autobiographique, mais il y a une large part de fiction aussi. Donc le choix a été fait de retenir surtout les textes qui sont révélateurs et du pouvoir de la fiction et du pouvoir du récit qui parfois déborde la simple fiction narrative. Et l'autre question, c'était sur le travail de la pléiade. Oui, c'est-à-dire sur le comment aborder ce qu'il y a un travail sacrifié à faire sur les textes de Gary. Qu'est-ce qu'apporte en plus la pléiade par rapport aux folios ? Qu'est-ce que vous trouverez en plus ? Qu'est-ce qui fait que ça mérite la différence à l'achat ? Et au-delà de la simple beauté du coffret, c'est un très bel objet, mais si on l'utilise comme outil de travail, outil de lecture, qu'est-ce que ça apporte en plus ? Le choix qui a été fait, c'est d'abord de faire l'impasse sur les manuscrits parce que la situation juridique des manuscrits est actuellement très périlleuse. On ne peut pas y avoir accès matériellement parce qu'ils ont été vendus par Diego Gary à une société privée qui s'occupait à un moment du musée des manuscrits au Boulard-Saint-Germain qui a fait faillite et qui est en train de vendre à la découpe ses trésors littéraires et on n'a pas les moyens. Il y a un article dans Mediapart à ce sujet récemment que l'université n'a pas les moyens de faire concurrence avec les grandes bibliothèques américaines ou peut-être qu'on arrivera dans quelques années peut-être qu'on pourra retrouver les fonds qui malheureusement risquent d'être dispersés. Dans l'état actuel des choses, les manuscrits ne sont pas accessibles. Mais il y a de très bonnes pléiades, il y en a beaucoup, qui sont faites sans que ce soit des éditions génétiques. Le choix était fait de faire non pas des éditions génétiques mais des éditions savantes, scientifiques, qui éclairent l'histoire des œuvres par quels moyens ? En grande partie par la correspondance pour toute la phase préparatoire des textes, la correspondance entre Garry et Gallimard. On voit comment l'éditeur suit son auteur et comment l'auteur annonce des choses à son éditeur. Les archives de Gallimard ont été précieuses. Il y a aussi tous les dossiers de réception au moment de l'apparition des livres. Et il y a tout le travail d'annotation fait sur les textes qui peut être un travail soit de traduction, parce qu'en folio, vous avez du polonais, du yiddish ou de l'allemand sans traduction. C'est quand même utile. Ou alors c'est Garry qui met une note avec une traduction, mais ce n'est pas la bonne. Il invente. Donc travail de traduction, travail d'annotation historique, géographique, de contextualisation, de mise en écho des œuvres de Garry entre elles, parce que l'œuvre de Garry est une œuvre plurielle qui part dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'il l'a conçu. Il s'est renouvelé à chaque écriture, à chaque rédaction. Ajar, on a souvent insisté sur l'écart énorme entre les livres signés Garry et les livres signés Ajar. Or, le travail d'annotation sur les textes signés Ajar peut retrouver les échos qu'il y a entre les textes signés Ajar et les textes signés Garry. Donc travail de mise en réseau en quelque sorte. Les notes mettent en réseau les œuvres de Garry entre elles pour montrer qu'il y a une forte unité par-delà la multiplicité, par-delà la diversité. Et ça, Garry insistait là-dessus dans son petit texte intitulé « Vie et mort des mille Ajar ». Il dit « Mais comment les critiques ont-ils pu ne pas voir que c'était moi Ajar ? » Il dit par exemple « Telle expression dans le gros câlin, on l'a trouvée dans la promesse de l'aube ». Je ne vais pas citer tous les passages mais donc nous, c'est facile maintenant, c'est facile notre travail. Quand j'étais jeune, peut-être que d'autres parmi vous ont vécu la même expérience mais je fais partie des lycéens et étudiants qui ont lu Garry et Ajar comme deux auteurs différents. Maintenant, c'est facile. Maintenant qu'on sait tous la vérité, c'est facile de faire une édition où on cherche les fils conducteurs d'une œuvre à l'autre, ce qui témoigne d'une unité dans l'œuvre. Et il y a tout ce qui est éclairage de notions, d'idées, de mots, de valeurs liées à l'ère du temps, à une époque donnée. Parce que Garry était très, il le dit dans un de ses entretiens, il était très sensible à l'ère du temps, il était comme une éponge pour l'ère du temps. Et du coup, on a souvent des allusions ou des références à ce qui se passait à telle époque en 1955, en 1975. et ça, le travail d'annotation apporte des lumières sur ces points-là, alors que le lecteur d'aujourd'hui qui a 30, 40 ans ou 20 ans ou 15 ans et à la plus forte raison le lecteur qu'il y aura dans 40 ans ne saura pas forcément quel sens avait le mot participation peu après sous le gouvernement de Chabon-Delmas, peu après 1968, ça avait un sens politique précis où le mot occident qui était un mouvement d'extrême droite à l'époque aussi, maintenant c'est un peu oublié alors qu'à l'époque c'était une extrême droite qui était encore très ténue mais ça avait un sens à l'époque donc le travail consiste à éclairer des notions qui peuvent paraître un peu oubliées aujourd'hui. Le travail aussi qu'on a fait qui compense l'absence des manuscrits c'est un travail de confrontation entre les éditions parce que Garry passait son temps à se réécrire lui-même, à se corriger lui-même. Les Racines du Ciel, moi je me suis occupé de l'édition des Racines du Ciel et de la Promesse de l'Aube donc pour les Racines du Ciel il y a une édition de 1956 celle qui a eu le concours Garry reconnaît lui-même qu'il a un peu bâclé parce qu'il voulait vraiment un prix il voulait être dans les rayons de librairie en septembre à la rentrée 1956 il a tout fait pour pousser Gallimard à mettre le livre en vente début septembre et il a eu le concours qui à l'époque se tenait début décembre en 1956 donc il l'a ensuite beaucoup retouché il était quand même un petit peu vexé qu'on lui ait dit que c'était mal écrit certains critiques avaient dit que c'était mal écrit et il répondait en disant c'est normal quand on lâche des éléphants dans la brousse on n'écrit pas comme Julien Gracq ou comme Madame de Lafayette c'est un peu plus grossier donc il y a une force au dépend de la forme c'est l'argument qu'il donnait mais il l'a énormément retouché pour une réédition en 1980 l'année de sa mort il réédite une nouvelle version des Racines du ciel il réédite une nouvelle version de La Tête Coupable il réédite une nouvelle version de La Promesse de l'Aube comme s'il préparait son oeuvre intégrale comme s'il nous facilitait le travail pour la future Pléiade même si Garry était un milieu à l'époque de penser à la Pléiade je ne pense pas qu'il y ait pensé comme Saint-Jean de Perse a pu y penser comme Jean-Dormesson a pu y penser etc. parce qu'il n'y a jamais eu de contact en ce sens avec Gallimard de son temps il était trop fougueux trop provocateur pour qu'on puisse penser à l'époque le Pléiadisé et donc c'est intéressant c'est la confrontation entre les éditions parce que pour La Racine du ciel on s'aperçoit que dans l'édition de 1980 il met un avant-propos il écrit un avant-propos il dit je suis le premier romancier écologiste de France et même du monde je simplifie un petit peu et c'est vrai pour la réalité des choses c'est vrai Les Racines du ciel c'est un très beau roman sur la défense de la faune et de la for en Afrique à une époque où la nature était déjà extrêmement menacée donc Garry avait une vraie fibre écologique dès les années 50 sauf que le mot n'existait pas encore il est né en son sens politique dans les années 70 donc quand il réécrit son livre quand il le retouche mais c'est presque une réécriture en 1980 il introduit partout le mot écologie et il dit c'est le premier roman écologique il y a un personnage de Danois il y a un savant danois qui est un aventurier l'aventurier Pergvist il réécrit l'écologiste Pergvist il remplace le mot aventurier par le mot écologiste donc quand on confronte l'édition de 1956 et l'édition de 1980 il y a déjà tout un travail à faire donc de qui éclaire la construction de l'oeuvre et l'imaginaire de Garry au travail on peut aussi confronter les textes à la version en langue étrangère la promesse de l'aube c'est Garry lui-même qui l'a traduit en anglais avec parfois des changements assez intéressants assez sensibles il a ajouté un chapitre en anglais dès 1961 qu'il va réintroduire dans l'édition française de 1980 c'est l'histoire de monsieur Zaremba le peintre polonais qui fait sa cour à la maman de Romain à Nice monsieur Zaremba il y a tout un chapitre qui a son autonomie qui fait presque une nouvelle à part qui était prêt déjà pour l'édition anglo-américaine en 1961 que Garry reprend en 1980 et parfois c'est en passant par l'édition anglaise que l'on a des découvertes j'ai trouvé un pilote allemand de la guerre de 14-18 dont l'orthographe était déformée dans l'édition française j'ai pu l'identifier grâce à l'édition anglaise ou alors petite anecdote mais ce n'est pas une anecdote parce que ça ça montre aussi en quoi consiste le travail qui est à la fois un travail de Romain sur Romain et de Romain mais qui est un travail qui est aussi un jeu bien souvent et Garry dans la province de l'Aube cite un tango qu'il fredonne les paroles d'un tango qu'il fredonne lorsqu'il est à Varsovie avec sa mère donc dans les années 25-26 par là quand il a une douzaine d'années et je me dis ce tango ça va être facile à identifier c'est un tango Milonga le tango de mes rêves merveilleux ça va être facile j'avais tapé sur Google et ça va me sauter aux yeux ce qui arrive quand même parfois heureusement il faut tout recouper il faut tout vérifier et rien du tout impossible de trouver ça sur Google je cherche dans toutes les directions et finalement je me tourne vers l'édition anglaise où bizarrement Garry ne met pas les paroles en anglais alors que l'édition française c'était en français il les met en polonais et dans une note il met la traduction en anglais du coup j'ai cherché sur Google en polonais et là j'ai trouvé c'est un tango polonais écrit par un compositeur polonais qui a introduit le tango en Pologne dans les années 20 et que Garry connaissait parce qu'il le connaissait en polonais à l'époque donc lui il a traduit directement en français mais quand ce tango est devenu célèbre en France en Angleterre et en Allemagne on l'a traduit sous le nom de Odonna Clara on peut trouver sur Youtube sur Google on trouve Odonna Clara et bien c'est exactement l'ère du tango qui est citée dans la promesse de l'Aube donc j'ai mis une petite note et j'étais content après il faut barrer quand même il faut simplifier mais les notes racontent quand même un peu l'histoire du texte et racontent aussi au fond montrent ce qu'est la culture de Garry qui est une culture qui prend partout une culture qui emprunte aux mélodies populaires qui emprunte à son époque et qui emprunte aussi à une culture très ancienne une culture cosmopolite pas beaucoup du côté de la culture gréco-latine bien que Garry était un excellent lycéen français au lycée Masséna quand il était jeune il n'a pas de grande culture classique mais c'est une grande culture du côté de la littérature russe de la littérature américaine de la littérature mondiale il avait une culture espagnole et italienne aussi les picaros c'est l'Espagne il a une culture universelle et qu'on voit apparaître à travers ses notes mais c'est aussi tango minonga c'est aussi les airs de son temps c'est aussi Charles Trenet ou Fernandel avant la guerre youpla boum mon petit coeur fait boum qu'est-ce qu'on attend pour être heureux toutes les chansons légères que les français chantaient en 37, 38, 39 pour vous dire peut-être que le pire se préparait tout ça c'est présent dans les textes de Gary il est probable d'ailleurs que ce spectre que vous décrivez très large de la culture de Gary participe aussi de la largesse de son lectorat c'est-à-dire qu'au sens où c'est ni un auteur qui est figé uniquement dans une culture populaire ni on va dire un auteur qui ne travaille que la culture classique gréco-latine alors vous dites effectivement il ne songe pas de son vivant être pléiadisé néanmoins tout ce que vous nous décrivez là c'est le travail d'un homme extrêmement conscient de son oeuvre conscient de l'importance de son oeuvre et même le renouvellement final à Jargari c'est aussi l'idée qu'il faut qu'il y ait une oeuvre vivante il y a quand même un horizon de la postérité qui est présent de façon permanente dans le travail de Gary c'est-à-dire qu'il est il articule toujours deux choses qui est à la fois ce que vous dites c'est-à-dire être dans l'air du temps sentir l'époque et ça aussi ça le rend extrêmement vivant et en même temps sa façon de reprendre ses livres c'est aussi une façon de dire le livre il doit connaître un état qui permette au livre de survivre à Gary lui-même oui il a le souci d'être lu après sa mort mais pas tant pour les honneurs dans les dernières années ce qu'on voit dans ses textes c'est qu'il est dans Vie et mort de l'oeuvre après sa mort mais sans penser aux honneurs posthumes au fond il a eu la croix de la libération il a eu la légende d'honneur il a eu le concours de foi de ce point de vue-là je crois qu'il est satisfait mais il veut exister au plan littéraire pour être pour vivre dans le cœur des lecteurs et pour transmettre une mémoire et une mémoire qui est toujours en relation dialectique avec l'imagination la belle image qu'on trouve à ce sujet c'est celle des cerfs volants dans le livre qui porte ce titre le livre qui s'appelle les cerfs volants parce que les cerfs volants c'est ce qui porte la mémoire je ne sais pas si certains l'ont lu c'est l'histoire c'est le roman paru en 80 l'histoire d'un facteur rural en Normandie et de son neveu et dont la passion est de fabriquer des cerfs volants de toutes sortes et ces cerfs volants prennent un sens symbolique politique et à l'approche de la guerre de la seconde guerre mondiale et pendant la guerre tantôt ce sont des figures de grands humanistes Rousseau ou d'hommes politiques présents comme Léon Blum tantôt ce sont des étoiles juives au moment de la rafle du Veldiv ce qui fait que le facteur fleuri a naturellement quelques ennuis avec les forces d'occupation à ce moment là et donc le cerf volant représente la culture vivante la culture qui bat dans le vent et la façon dont Gary conçoit une mémoire vive une mémoire qui ne soit pas commémoration alors qu'au début de ce livre on a la vision d'un musée où il y a des souvenirs de guerre mais Gary se méfie des commémorations des témoignages qui figent le passé et je crois que le rêve qu'il a sans doute dans ces dernières années c'est que son oeuvre fasse plus que survivre qu'elle continue à vivre comme un cerf volant qui bat dans le vent qui respire dans l'air et non pas comme une oeuvre figée l'idéal serait d'avoir une pliade qui s'ouvre qui vole et pas fermée dans un carton un peu comme un cercueil mais ça le livre le propre du livre c'est qu'il vit quand on l'ouvre et quand on l'ouvre on peut penser j'ai fait un cours en première année sur les cerfs volants cette année c'est un très bon roman en première année de lettres à l'université parce que d'abord il n'y a aucun parascolaire il n'y a rien sur internet donc on est sûr que les travaux d'étudiants seront frais personnels alors que même la vie de Vançoit la promesse de l'eau etc. ça a déjà été pas mal décortiqué et on peut tout pomper sur internet c'est la catastrophe et ça ne va pas trop maintenant peut-être parce que tous les étudiants qui sont passés par là vont s'empresser de susciter des situations mais c'est aussi un beau livre mémoire de l'oeuvre de Gary et riche en symboles vivants l'une des raisons qui faisait que Gary n'était pas très bien compris c'est qu'il aime bien les symboles et les allégories quoique lui-même dise qu'il n'écrit pas d'allégories mais il aime bien c'est un fabulateur un créateur de fables avec des allégories mais des allégories vives battantes complexes polysémiques qui ont des sens multiples comme Paul Ricoeur qui parle de métaphores vives ce ne sont pas des allégories figées je pense que Gary disait je n'écris pas d'allégories parce qu'il avait peur qu'on veuille donner un sens étroit à ces symboles le cerf-volant est un très beau symbole ouvert et multiple tout comme les éléphants vous allez me dire que c'est un peu éloigné comme les cerf-volants et les éléphants mais pour Gary il y a une continuité parce qu'on le trouve il y a un petit détail d'ailleurs au début des cerf-volants qui montrent qu'il y a une continuité mais les éléphants qui courent à travers en toute liberté qui ignorent les frontières qui ignorent les limites sont un peu déjà des signes vivants de liberté de même que les cerf-volants sont aussi des signes aériens de liberté les cerf-volants rappelant aussi d'ailleurs les aviateurs de la France libre c'est l'un des sens du symbole dans les cerf-volants donc voilà je crois la façon dont il pense la postérité c'est une postérité qui fasse que les lecteurs soient toujours lisent toujours différemment continuent à lire son oeuvre comme une oeuvre multiple ce qu'on a essayé de faire dans la Pléiade et si bien qu'on soit plusieurs pour cela parce qu'on a parfois des sensibilités différentes c'est de ne pas enfermer les textes dans une interprétation mais de montrer comment il y a parfois des lectures stratifiées des lectures complexes alors qu'il y a à mon avis enfin c'est ce qu'on dit un petit peu à la fin de l'introduction mais gentiment parce qu'il y a des très estimables collègues confrères qui estiment qu'il y a une lecture psychanalytique de Gary tout s'explique par le sexe par l'inconscient par le rapport à la mère par les fantasmes qui explosent dans le vin des morts le texte qu'il avait écrit avant la guerre quand il était jeune donc c'est une lecture de Gary possible il y a ceux qui disent tout est dans le gaulliste de la France libre il y a ceux qui disent c'est un écrivain juif avec le côté écrivain juif en un seul mot comme on peut dire de Bernanos ou de Mauriac c'est un écrivain catholique et ça dit tout on essaie de montrer qu'on peut faire jouer ces différentes catégories mais Gary se méfiait comme de la peste d'une réduction identitaire à une seule assignation à une seule étiquette il refusait les étiquettes il ne voulait pas qu'on le limite à une gueule comme il dit dans vie et mort des milagères donc on a essayé de montrer qu'on peut faire battre ensemble comme une pulsation ces différentes interprétations aucune n'est complètement fausse toutes sont légitimes mais n'enfermons pas Gary dans une seule image figée réductrice Gary n'a pas du tout il passe quasiment sous silence son origine juive dans la promesse de l'aube alors on peut dire que c'est parce qu'il fallait qu'il adopte une posture d'écrivain français qu'il ne soit pas repéré comme un écrivain juif non il y a aussi le désir d'échapper à toute restriction identitaire et quand il raconte que sa mère le conduit à la cathédrale orthodoxe de Nice pour faire une prière et qu'il dit mais je croyais que nous étions plus ou moins juifs dans la promesse de l'aube c'est l'une des rares allusions oui il est plus ou moins juif ça fait partie de sa mosaïque ça fait partie de son identité de caméléon c'est ce qu'il est allé raconter à de Gaulle quand après la guerre des six jours quand de Gaulle avait dit que le peuple juif était sûr de lui et dominateur ça avait fait des vagues dans les milieux juifs de France et ça se comprend tout à fait et Gary raconte ce qu'il est allé trouver le général en disant que ce qu'il avait dit sur le peuple juif en lui ça touchait quand même cette fibre juive et cette part d'identité juive qu'il avait en lui mais il se présentait lui-même comme un caméléon le caméléon vous le mettez sur un tapis vert il devient vert vous le mettez sur un tapis rouge il devient rouge vous le mettez sur un tapis jaune il devient jaune vous le mettez sur un tapis écossais il explose c'est l'une des histoires que Gary aimait raconter avec des variantes tantôt il explose tantôt il devient fou c'est lui le caméléon qui est constamment sur un plaid écossais donc il est allé voir le général il lui a raconté l'histoire du caméléon dit-il mais comme Gary raconte dix ou quinze fois qu'il a raconté à X ou Y l'histoire du caméléon de bonne volonté l'histoire du caméléon il adorait les histoires et cette histoire dit quelque chose de son identité multiple donc l'oeuvre a aussi une identité multiple c'est une oeuvre mosaïque c'est une oeuvre caméléon et il faut que chaque lecteur puisse se l'approprier à sa façon aussi et il projette son histoire ses fantasmes ses passions ses désirs avec une oeuvre qui est au croisement d'une mémoire très riche et d'une imagination toujours en mouvement et justement ce caractère mosaïque ou caméléon vous l'avez évoqué à plusieurs reprises évidemment et l'histoire est bien connue dans le rapport à l'histoire avec Émile Ajard mais néanmoins ce qu'il est important de souligner c'est que cette question du double cette question du pseudonyme elle intervient très tôt dans l'oeuvre je crois dès l'homme à la colombe je ne sais pas si c'est le premier ou s'il y en a avant comme vous l'avez raconté tout à l'heure avec la nuit sera calme où il invente une interview qui n'est pas imaginaire mais où il n'y a pas d'intervieweur puisque c'est lui qui se pose à lui-même ses propres questions est-ce que justement cette question qui arrive très tôt du double elle tient à ce souhait d'être inassignable c'est-à-dire effectivement je ne suis pas uniquement l'auteur des racines du ciel ou est-ce qu'au contraire on peut en faire une autre lecture qui est presque une lecture de goût de l'expérimentation de goût du jeu et surtout comme très rapidement finalement mais c'est sa propre construction il y a tout un tas et vous l'avez évoqué d'étiquettes qui lui collent à la peau c'est-à-dire qu'il est à la fois l'écrivain résistant l'écrivain gaulliste le rapport à la mer etc et qu'il a besoin sans arrêt d'aller dans la boîte d'à côté pour rappeler que c'est pas ça qu'il n'est pas ça vous avez répondu à toutes vos questions c'est très bien je n'ai plus rien à dire je vais préciser un petit peu les choses si vous voulez oui l'homme à la colombe c'est 1958 il l'a écrit sous le nom de Fosco Sinibaldi quand il était encore porte-parole de la délégation française à l'ONU donc comme c'est une satire de l'ONU il était difficile de publier sous son nom Garry une satire de l'ONU donc il y avait une explication un peu circonstancielle ensuite il y a eu Chatan Bogat pour les têtes de Stéphanie début 1974 et ça n'a pas marché comme il voulait parce que le livre ne se vendait pas du tout il voulait quand même se faire connaître donc il n'y a pas eu l'effet de scandale qui va marcher ensuite avec Émile Hager mais il y a aussi John Markham Beach le pseudonyme qu'il prend pour traduire la promesse de l'aube c'est lui qui l'a traduit quand il passe d'une langue à l'autre souvent c'est lui qui fait le travail de traduction et de relecture et vous l'avez dit La nuit sur la calme c'est un François Bondy son ami Bondy qui s'est prêté au jeu qui a même touché une part des droits d'auteur alors qu'il n'a rien fait c'est la merveille être copain de lycée de Romain Garry c'est l'idéal c'était parfois un peu difficile à vivre mais là c'était l'idéal donc La nuit sur la calme joue aussi sur cette part de fiction mais même Garry c'est un nom inventé donc ce n'est pas un pseudonyme au sens où il s'est fait reconnaître sous ce nom qui a fait partie de son identité pendant la guerre d'abord comme nom de guerre parce que beaucoup de résistants et beaucoup de combattants prenaient un autre nom pour ne pas nuire à leur famille restée sur le territoire national et il s'est d'abord fait appeler Garry de Katchef ce qui avait un petit côté noble un peu comme Balzac devenu de Balzac Garry donc il est né Romain Katchef francisé en romain quand il est arrivé en France en 1928 ses premiers textes qu'il publie c'est sous le nom de Romain Katchef dans Gringoire en 1935 la nouvelle qui s'appelle L'orage et quand il envoie son manuscrit du vin des morts qui n'est pas publié c'est sous le nom aussi de Katchef il prend ensuite le nom de Garry pendant la guerre et il se fait connaître sous le nom de Romain Garry en 1945 mais ce n'est pas le sien c'est déjà un nom qui le francise comme on le voit dans la promesse de l'aube s'il était devenu un grand violoniste il aurait pu garder le nom de Katchef ça marche pas mal dans la profession ou un grand danseur tu seras Nijinsky mon fils ou un grand chanteur de basse tout ça s'est raté donc pour être un écrivain français il vaut mieux prendre un nom aux sonorités bien françaises mais dès la promesse de l'aube et il y a une part de vérité une vérité artistique comme dit Garry mais il y a une part de vérité dans la promesse de l'aube il y a tout le passage sur les pseudonymes dès le début faire oeuvre littéraire c'est sortir de soi c'est être autre dès l'origine il commence à écrire des pseudonymes avant même d'écrire des livres il se dit quand même un jour il faudra quand même que j'écrive un livre parce qu'il remplit des pages de pseudonymes avec beaucoup de noms français avec Roland Campéador avec Lucien Brûlard ce qui est un mélange de Lucien Leven et de Henri Brûlard ce qui est très stendalien c'est un jeu avec les noms qui est aussi assez stendalien et Brûlard c'est déjà le verbe brûler qu'on a dans le russe Garry qui veut dire brûle à l'impératif donc on a tout ce jeu sur les pseudonymes dans la promesse de l'aube et le plus amusant c'est dans la promesse de l'aube il ne dit jamais qu'il prend le nom de Garry quand on dit que le pacte télographique repose sur l'identité il n'y a pas de pacte télographique dans la promesse de l'aube ne serait-ce que parce que le narrateur ne dit jamais qu'il s'appelle Garry il parle de sa mère il a le nom de Katchev au début il a le prénom romain mais il ne dit même pas qu'il adopte le nom de Garry pendant les années de guerre il ne dit même pas qu'il épouse une certaine Leslie Blanche alors qu'il écrit le livre il est encore marié à Leslie Blanche quand il publie la promesse de l'aube et il a connu Leslie Blanche dans la période chronologique qui est prise en compte dans la promesse de l'aube donc dès le début de sa vie il y a eu ce souci de l'identité à créer à renouveler mais qui était lié je crois au besoin de faire de sa vie une œuvre d'art c'est ce qui apparaît dans la promesse de l'aube sa mère était comédienne sans doute pas une très bonne comédienne mais lui a communiqué un sens de la théâtralité un sens des rôles vivre sa vie c'est jouer des rôles donc sa mère lui a programmé un certain rôle convenu mais il cherche à la fois à rendre hommage à ses rôles attendus à les incarner mais aussi à jouer sur cette diversité cette multiplicité devenir artiste c'est entrer dans d'autres identités alors progressivement il va théoriser cela en effet et on en trouve un bon exemple dans Pourse-Ganarelle dans le gros essai le volumineux essai de 1965 où il montre il donne une définition du picaresque selon lui qui est l'invention romanesque sans aucune limite qui va jusqu'à atteindre la figure même de l'auteur au fond dès Pourse-Ganarelle en 1965 il y a cette idée que le très grand romancier c'est celui qui invente le personnage du romancier et Émile Ajard c'est un personnage de roman donc Gary va aller jusqu'à faire du romancier une invention pour renaître pour revivre il faut se réinventer sans cesse sous d'autres noms et comme par hasard il commence sous le nom d'Ajar en écrivant l'histoire d'un petit statisticien un cousin qui vit dans Paris avec un piton qu'il a ramené de Côte d'Ivoire et qui est émerveillé par les mues du piton quand il voit les mues du piton qui est en train de se transformer il est émerveillé par la métamorphose donc ça c'est très gariant à l'époque on ne savait pas moi j'ai lu Gros Calin quand il est sorti évidemment on ne savait pas mais c'est le thème c'est ce qui est en train de se passer Gary raconte à travers le serpent qui mue exactement la mue qu'il est en train de vivre il renaît avec 30 ans de moins il est né une première fois en 1914 à Villeneuve Villeneuve il est né une deuxième fois en 1944 et 1945 avec l'éducation européenne sous le nom de Gary j'étais né il le dit dans la province de l'aube j'étais né et la version anglaise c'est we were born nous étions nés tous les deux ma mère et moi alors qu'en 1944-1945 sa mère est morte depuis trois ans la vraie naissance de sa mère c'est quand Gary est reconnu comme ancien et pour Émile Ajar il raconte dans Pseudo et dans Vie est mort d'Émile Ajar que l'expérience Ajar c'était une renaissance il a besoin de revivre il a besoin de renaître ce qui peut s'expliquer de deux façons une façon donc esthétique et romanesque c'est pousser le roman le plus loin possible à une époque où le roman était plutôt timide en France justement c'était la grande époque de l'aventure de l'écriture et non pas l'écriture de l'aventure c'est le texte l'aventure c'est l'époque le texte avant tout c'est la nouvelle critique le texte l'écriture alors que pousser la fiction aussi loin ça n'allait pas de soi et l'autre raison c'est peut-être une raison existentielle psychologique liée au vieillissement Gary souffre devant ce qu'il appelle souvent les lois de la nature la réalité l'implacable réalité la puissance du réel et cette puissance c'est aussi une puissance biologique c'est ce qui fait qu'on vieillit et qu'on meurt c'est ce qui fait que le corps décline donc Gary lutte contre ces lois de la nature c'est Momo qui dit dans la vie de Vansoie quand il voit Madame Rosa qui est en train d'agoniser qui va mourir les lois de la nature je les emmerde il lutte contre la mort en continuant à la parfumer à la décorer par-delà la mort il lutte contre les lois de la nature et dans la vie d'Ansoie il y a aussi Madame Lola ce boxeur sénégalais qui est devenu prostitué au bois de Boulogne qui s'est fait pousser des seins transsexuels il défie les lois de la nature c'est pour ça que Momo aime beaucoup Madame Lola qui est une figure de la transgression de toutes les frontières identitaires donc Gary ne supporte pas ces lois de la nature et il lutte contre elle en inventant un jeune double inconnu plein de force de même que le héros d'un livre qui n'est pas dans la pléiade dans Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable de même que le héros de ce livre vieillissant découvrant le déclin de l'âge se cherche un double pour essayer de revivre autrement parce qu'il souffre énormément du vieillissement et de l'intuissance sexuelle qui le frappe avec l'âge qui vient Au-delà de cette limite publiée en 1975 l'année de la vie de François sous le nom de Gary qui choque un peu les gens parce que parler de ces sujets-là ça ne fait pas très bien donc coïncide avec la publication des meilleurs ajars dont tout le monde dit le plus grand bien sur la scène parisienne à l'époque qui sont la vie de François et Gros Canin Alors Gros Canin effectivement vous en faites cette lecture presque un peu stériori de la vision des métamorphoses de Gary lui-même c'est aussi un livre assez sidérant sur la solitude sur une certaine solitude presque à l'année 70 elle aussi elle a presque un côté buffet froid assez troublant c'est aussi pour ça que le texte peut être lu de plusieurs façons vous avez évoqué cette nécessité enfin cette injonction que Gary se fait à lui-même d'être à lui-même sa propre oeuvre que sa vie soit une oeuvre et on voit très bien dans le très bel album que Maxime Decou qui est l'album de la Pléiade de la quinzaine lui consacre ce qui est on l'évoquait avant que ne commence l'échange ce qui est extrêmement frappant c'est d'abord la somme considérable de documents photographiques qu'il y a qu'il y a sur lui je pense que même d'autres contemporains n'ont pas ce volume-là et surtout et je pense que ça participe aussi de la séduction qu'il continue d'avoir sur les lecteurs il est beau tout le temps c'est-à-dire qu'il est beau il est beau à 30 ans à 40 ans et jusqu'à la fin et il est dans une pause permanente c'est-à-dire qu'il écrive qu'on ait le sentiment qu'il soit pris sur le feu en train d'écrire ou qu'il soit une remise de prix littéraire c'est assez frappant je pense je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents à la même période de quelqu'un où l'image est jouée à ce point dans la diffusion de sa propre création en effet il correspond à une période où la photo le portrait photographique envahit les médias c'est un trait d'époque mais il joue parfaitement ce jeu-là il est très à l'aise dans cette époque de l'image et il réfléchit il est conscient de ces effets-là puisqu'il raconte par exemple dans les têtes de Stéphanie qui n'est pas non plus dans la pliade mais c'est pour donner d'autres idées les têtes de Stéphanie ce roman qu'il a d'abord publié sous le pseudonyme de Chatan Bogat qui l'a ensuite repris sous son nom en 1974 aussi qui est l'année des têtes de Stéphanie de la nuit sera calme et de gros calins même les gens qui pensaient que Gary était peut-être à Jarre se disaient mais ce n'est pas possible il ne peut pas écrire en même temps autant de romans dans les années 70 c'est fabuleux et bien dans les têtes de Stéphanie l'héroïne Stéphanie est une top modèle donc il pose pour des photos et elle va dans un pays imaginaire d'Arabie du Sud pour prendre des photos de mode dans un beau décor oriental et là-bas elle est entraînée dans une histoire d'espionnage qui digne des OSS 117 avec Jean Dujardin ou de certains romans d'espionnage de Jean Hichnose pour faire plus sérieux dans ce cadre de librairie mais c'est un roman d'espionnage parodique très drôle qui réfléchit sur l'image parce que pourquoi les têtes de Stéphanie parce que Stéphanie à un moment se trouve dans un avion où elle est droguée ou assommée mais quand elle se réveille tous les passagers ont été décapités et ont leur tête sur les genoux donc il y a une mise en scène macabre où l'avion a finalement été détourné par des pirates et c'est des conflits locaux liés au trafic d'armes liés au trafic de pétrole juste après la guerre du Kippour d'ailleurs c'est assez lucide du point de vue politique sur la région mais c'est une réflexion sur l'image et la photographie parce que Stéphanie essaie de montrer un jeu sur les images et le témoignage par la photo comment elle pouvait-elle vendre son image et le héros dont elle a fait connaissance au cours de route c'est un agent de la CIA qui s'appelle Rousseau parce qu'il est originaire de Louisiane donc de famille française mais comme il est aussi métis il est un peu basané donc il peut jouer aussi bien un émir arabe il prend toutes les identités et tous les masques Agarri est fasciné par l'image de soi par le visage il est très malheureux parce qu'il a eu le nez cassé lors d'un entraînement au début de la guerre et ça l'a obligé il a eu du mal à respirer donc quand il embrassait une femme sur la bouche il avait parfois il était en situation d'apnée il avait trouvé une solution il le raconte à la presse de l'aube ça le gênait beaucoup quand il faisait la cour à telle ou telle jeune anglaise à Londres pendant la guerre mais du coup on voit il a ce gros nez déformé il y a toute une thématique du nez chez Garri et plus généralement toute une thématique de l'image et du visage et là je viens de susciter une vocation pour une thèse sur le visage chez Garri parce que je crois que c'est un sujet très important il ne cesse de parler de l'image de soi et de l'image de l'autre et de prêter à ses personnages des images diverses parce qu'il vit au siècle de l'image il est parfaitement et de ce point de vue il est parfaitement contemporain de l'ère de l'image qu'il a parfaitement exploité on le voit aussi dans Les racines du ciel où toute la troisième partie met en scène un personnage de photographe américain qui prend en photo les massacres d'éléphants du lac Kuvu et parce qu'il est là parce que le photographe est là les nationalistes ne peuvent pas accomplir leur forfait parce qu'il y a un témoin qui agit le témoignage des médias joue un rôle dans l'histoire dans les racines du ciel mais si on remonte à l'origine Garri s'attribuait à un père fantasmatique qui était un acteur de cinéma Yvan Mosjoukine un acteur de muet d'ailleurs comme si l'image avait précédé d'ailleurs le texte la parole son père fantasmé son père imaginaire c'est un acteur de cinéma et dans La province de l'aube il raconte à quel point sa mère lui faisait prendre la pause il avait des leçons de maintien il raconte comment sa mère se mettait au piano et lui chantait la marseillaise avec un pied en avant et l'autre derrière c'est un peu le bourgeois gentilhomme revu et corrigé mais c'est aussi un sens du corps il raconte comment il prenait des leçons de danse un sens du corps un sens de la pause qu'il a cultivé ensuite avec le port de l'uniforme on voit qu'il est bien posé avec la casquette avec l'uniforme on lui a reproché de reporter l'uniforme au moment des obsèques de De Gaulle mais ça faisait partie de l'une de ses identités celle de Compagnon de la Libération donc oui il adore jouer le jeu en permanence jouer un rôle aussi par l'image qu'il donne de lui-même les beaux uniformes le casque colonial dans certains cas même s'il peut surprendre s'il peut choquer avec parfois ses cheveux longs à une époque les cheveux longs sont plutôt attribués aux gauchistes alors qu'il est considéré comme un écrivain gaulliste il n'entre pas dans les cases tout à fait de son temps mais c'est un homme de l'image même dans les interviews qu'on peut voir aussi par l'INA ou par YouTube toutes les interviews on le voit il a un sens de la posture un sens du jeu qui est à la fois séduisant fascinant et qui est signe de fragilité peut-être parce que ça comptait beaucoup pour lui oui et qui de même qu'il a participé à la séduction qu'il produisait a aussi probablement participé à la forme de rejet comme vous le dites d'une partie du lectorat ou d'une partie de la critique qui trouvait qu'effectivement il faisait le beau de façon un peu trop avantageuse alors justement vous avez évoqué son père fantasmatique vous avez évoqué la question de l'image je voudrais qu'on fasse un petit pas de côté parce qu'évidemment ce n'est pas dans la pléiade pour une raison évidente qu'on va évoquer qui est une partie maintenant un peu engloutie et que n'intéresse plus grand monde qui est la partie du cinéaste donc il fait je ne sais plus combien au final trois deux deux films Les oiseaux vont mourir au Pérou et Kill voilà est-ce que c'est des films que vous avez vus parce que c'est des films qu'on ne voit quasiment plus oui et ils sont d'un intérêt assez ténu bon certains les défendent quand même par passion pour Gary ou pour Ginseber ou les deux bon c'est quand même certains fantasmes gariens que l'on retrouve qui sont présents dans les oeuvres mais l'intérêt est un petit peu mince Kill a fait un flop complet en 72 et Les oiseaux vont mourir au Pérou c'est en 67 c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu phraseur aussi et poseur qui apparaît plus à l'image que dans les textes quand on l'y gari c'est-à-dire qu'il a un sens un brio de l'écriture un sens du paradoxe qui plaît à la lecture mais qui risque de tourner au mode auteur au cinéma et ça vaut non seulement pour les films qu'il a tournés lui-même mais pour les films qui ont été tirés de son oeuvre par exemple Claire de Femme qui était porté au cinéma avec Montand et Romy Schneider moi je trouve que c'est pas bon ça sent le mode auteur à tout moment c'est très artificiel alors que Claire de Femme est un beau roman on l'a mis dans la pliable celui-là c'est un beau roman sur un homme qui est en train de perdre sa femme qui se suicide parce qu'elle a un cancer et sa femme l'a incité lui-même à chercher une autre femme pour continuer parce que la femme est toujours à chercher au-delà d'une femme il y a toujours la femme bon c'est le thème du livre et ça passe à la lecture ça ne passe pas à mon avis au cinéma à cause des mots d'auteur à cause d'un dialogue un peu artificiel même chose pour le théâtre je crois que les textes de théâtre de Gary sont trop ciselés et il a un grand sens du dialogue qui passe très bien dans les romans parce qu'il y a une forme d'épure une coulée narrative qui entraîne les dialogues il a plus un sens du dialogue romanesque qu'un sens du dialogue et du scénario de théâtre ou de cinéma donc oui il s'est occupé du cinéma il a même fait travailler à des scénarios il a travaillé au scénario du jour le plus long il a eu des relations il était passionné par le cinéma puisque même pour la promesse de l'aube il pensait en faire un scénario de film avant même d'écrire le livre il négociait un contrat avec un producteur de cinéma pour la promesse de l'aube j'ai écrit le résumé il écrit à Gallimard à l'un des Gallimard je ne sais plus lequel j'ai fait un résumé de mon autobiographie que je prépare il n'a pas écrit une seule ligne je lui ai envoyé un producteur de cinéma pour en faire un film donc il rêvait du cinéma il rêvait une reconnaissance par le cinéma parce qu'il est de ce point de vue là il est un homme de son temps qui capte qui est sensible aux effets de l'image ce qui est fascinant dans l'histoire à Jarre c'est qu'il se dérobe il refuse justement de simplement d'être toujours au premier plan tout en jouant avec le feu en demandant à son petit cousin de jouer le rôle et puis finalement l'image du petit cousin apparaît on le reconnaît et il est grillé alors qu'il a été tenté finalement par l'image malgré tout et donc la vérité a fini par se dévoiler mais le cinéma non ce n'est pas une très bonne expérience parce que je crois qu'il avait une forme d'emphase aussi peut-être qui dans le roman est corrigée par le sens de l'humour par le comique oui c'est ce qu'on dit et par le fantastique par différentes qu'il n'y a pas de talent au cinéma les deux films n'ont pas d'humour alors que Gary quand il écrit La province de l'aube il y a un humour extraordinaire et il pense aussi Gary réfléchit au comique il y a plus de comique dans la littérature française ça s'est perdu depuis Rabelais et Rabelais un peu Céline et moi mais il explique l'échec de certains de ses livres par un reflux du comique alors que lui revendique un humour qui est un peu l'humour juif de Job à Woody Allen en un titre d'un livre sur l'humour juif mais c'est pas seulement l'humour juif c'est le comique de Molière c'est le comique des films du cinéma muet américain il y a un vrai sens du comique chez Gary qui n'a pas su transposer au cinéma ni au théâtre il se prenait au sérieux en pensant que parce que ce serait des formes d'expressions plus publiques il fallait se prendre plus au sérieux et au fond c'est l'expression plus intime de soi dans l'écriture qui révèle un humour une sensibilité plus complexe ou une ironie qui est plus savoureuse et qui corrige le risque de l'emphase parce qu'il y avait dans les textes aussi il y a le risque de l'emphase le risque de la posture de la pose oui alors est-ce que avant de laisser la parole au public à la salle pour conclure est-ce que justement vous avez vous est-ce qu'il y a un texte de Gary auquel vous êtes attaché particulièrement alors pas forcément dans une logique on va dire d'études universitaires ou spéculatives mais même personnellement est-ce qu'il y a un livre de Gary qui vous est particulièrement cher souvent c'est celui par lequel on est entré ou est-ce que dans les découvertes que vous avez faites il faut vraiment quelque chose qui vous plaît comme je suis là pour vendre la pléiade je vais parler de textes qui sont dans la pléiade il y a le droit d'être un texte qui n'y soit pas justement c'est pour ça parce que les choix je disais tout à l'heure de la multiplicité de l'oeuvre le choix il peut changer tous les six mois d'accord ce que je vais dire maintenant c'est pas forcément ce que j'ai dit la semaine dernière à la librairie compagnie c'est quand même quand même parce que ça fait un peu banal mais c'est quand même la promesse de l'aube et la vie devant soi qui sont les deux grands textes dont l'un fait d'ailleurs écho à l'autre qui sont parents à la relation entre Momo et Mme Rosa à un certain rapport avec la relation entre Romain et sa mère dans la promesse de l'aube donc ça c'est la réponse qui s'impose le plus honnêtement parce que la promesse de l'aube je me régale chaque fois que je reviens mais je dois dire qu'en travaillant les textes j'ai découvert que les racines du ciel avaient bien plus d'intérêt que je ne le croyais au départ j'en avais hérité quand on se partage un peu le butin dans l'équipe de la feuillade il y a un côté courte paille il y a un côté hasard il y a un côté plouf plouf et puis je me suis retrouvé avec les racines du ciel parce qu'il ne fallait pas que ce soit Firial Abdeljawal parce qu'elle avait fait un folio texte sur les racines du ciel alors qu'elle connaît très bien le roman puis les autres finalement c'était comme un pavé alors pour moi au début c'était un peu un apostolat de faire l'exécution critique des racines du ciel et bien tout compte fait j'espère que ma notice des racines du ciel qui s'exposait à toutes les critiques mais les critiques contradictoires en son temps certains disaient que c'était trop simple qu'on voit très bien où est le message d'autres disaient c'est illisible on n'y comprend rien donc la diversité des critiques au moment de la réception donne envie justement de le lire donc les racines du ciel c'est un très grand texte et hors Pléiade il y a des petites merveilles comme les trésors de la mer rouge qui est un petit récit de voyage c'est un reportage finalement un voyage autour de la mer rouge sur les traces d'une terre qui est chère à Kessel qui est chère à Rimbaud aussi c'est la terre de l'aventure par excellence c'est une méditation sur la fin des empires sur la fin de l'empire colonial français sur le très humain très sensible et aussi une quête de changement d'identité de soi donc c'est un témoignage personnel c'est un récit semi-autébiographique les trésors de la mer rouge en revanche je ne conseillerais pas le vin des morts qui reste très mauvais même si on l'a réédité parce que maintenant c'est un témoignage intéressant de ce que pouvait écrire Gary avant la guerre mais l'orage en revanche est une belle nouvelle l'orage qui a été réédité c'est une nouvelle qu'il a publiée en 1935 donc oui il y a des Gary on a toujours intérêt à lire et dans la pléiade et au-delà au-delà de ce Gary d'autres Gary sont valables oui c'est ça reste valable mais l'essentiel quand même là vous avez la quintessence on peut quand même avoir des jours et des nuits de plaisir infini en lisant ces 3000 pages ça fait à peu près 3000 pages oui c'est vrai et en lisant pas souvent les textes mais les notices et les introductions qui sont quand même justement le fait que ce soit pas une édition génétique mais aussi que c'est quand même plus léger donc les préfaces les notices font une vingtaine de pages c'est quand même lisible ça peut se lire il y a des intertitres c'est pas non plus trop pesant c'est pas le Proust avec les variantes qui sont écrites avec des micro millimètres pour parler en tant que libraire je trouve qu'effectivement le travail qui est fait sur les contemporains et particulièrement entre les Garry la notice celle qu'elle est conçue c'est vraiment c'est ce qui fait je trouve le sel indépendamment que vous le disiez du support matériel c'est ce qui fait le support du volume et c'est vraiment extrêmement enrichissant puisque c'est à la fois une lecture biographique et intellectuelle et donc c'est tout à fait tout à fait remarquable l'introduction on l'a faite à deux avec Mireille Sacotte et au départ d'ailleurs on avait commencé en disant que l'écrire à deux c'était une garantie justement de pluralité montrer qu'on n'a pas une lecture unique parce qu'on n'est pas d'accord sur tout dans une même édition donc on s'est partagé un peu finalement il se trouve que c'est assez lisse quand même comme dit Hugues Pradié qui est directeur de la Pléiade Mireille Sacotte a tendance à faire beaucoup de phrases sans verbe alors que moi j'ai plutôt plus de verbes alors je lui ai prêté quelques-uns de mes verbes et au total ça doit s'harmoniser un petit peu on ne doit pas trop voir la différence disons qu'elle c'est plus le côté biographique peut-être ou moi plus le côté littéraire ou théorique et puis c'est aussi peut-être masculin-féminin si tant est qu'il y a des archétypes on ne sait jamais parce que Gary aussi crée des phénomènes d'attraction de répulsion qui sont parfois très fortement sexués tout à fait merci merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage FR ?